On se retrouve dans la cuisine pour une nouvelle vidéo recette. Je sais à quel point ce format vous a manqué. Et j'annonce officiellement le retour de ce format sur une série de vidéos complètes dans lesquelles je vais te présenter plusieurs recettes. Et tu l'as très certainement vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais te présenter une de mes recettes de glace zéro calorie. Bien sûr, je tournerai d'autres vidéos pour te présenter les autres recettes. Et si tu ne veux pas manquer ça, n'hésite pas à t'abonner. Et tant qu'on y est à mettre un petit like pour me soutenir et me pousser à faire plus souvent des vidéos recettes. Ce que tu vois ici, c'est une glace au café zéro calorie. Et comme tu peux le voir, la texture est vraiment sympa. Et le goût aussi. Et en réalité, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à avoir exactement ce résultat-là, mais de deux manières différentes. La première qui nécessitera un temps de préparation et avec lequel tu devras préparer ça la veille. Et la deuxième pour préparer exactement ça, mais cette fois-ci en cinq minutes. Alors forcément, il y aura quand même une petite différence de texture entre les deux. Mais globalement, au niveau du goût, on sera sur quelque chose de relativement similaire. Alors sans perdre plus de temps, je finis de manger ça et on se retrouve juste après pour la préparation. C'est vraiment une dinguerie. Bon, pour commencer, on va faire la recette la plus longue. Celle qui va te demander un temps de préparation, mais surtout un temps de congélation. Et pour ça, tu ne vas avoir besoin que de trois ingrédients. Le premier, ça va être du café soluble. C'est très important que ce soit du café soluble. Le deuxième, ça va être un édulcorant. Ici, j'utilise de l'érythritol, qui est un édulcorant granuleux et qui va être un peu plus adapté au niveau de sa texture. Celui-ci vient de coraux. Je te mettrai le lien dans la description. Et enfin, le dernier ingrédient dont tu vas avoir besoin, ça va être de l'eau. D'un point de vue de la préparation, tu vas voir que c'est extrêmement simple. Ça va juste demander un peu de patience. La première chose que tu vas faire, c'est venir prendre ton café soluble et venir mettre 5 grammes dans un récipient. Alors bien sûr, je tiens à te rassurer, toutes les quantités seront dans la description. Également, avant d'aller plus loin, je tiens à te faire une petite remarque. Assure-toi d'avoir un saladier qui monte suffisamment haut, parce que si ton saladier est trop bas, tu vas avoir des problèmes pour la suite de la recette. Donc, si tu as un saladier à peu près comme ça, de cette taille, ça ira très bien. Ensuite, ce que tu vas venir faire, c'est venir mettre ton édulcorant. Alors, sachant que tous les édulcorants n'ont pas le même pouvoir sucrant, là, ça va vraiment dépendre de toi, du goût sucré que tu vas avoir avec ta glace et surtout de l'édulcorant que tu vas avoir. Personnellement, je vais venir utiliser 10 grammes d'édulcorant que je vais venir mettre dans ma préparation. Ensuite, tu mets à bouillir de l'eau. Et pendant que ton eau chauffe, tu as deux possibilités. Soit tu as un batteur électrique et là, ça va grandement simplifier les choses. Soit du coup, tu le fais avec un fouet à main. Et là, autant te dire que ça va te faire une séance bras. Personnellement, j'ai fait les bras hier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un batteur électrique. Mais je tiens à te rassurer, avec un fouet à main, ça marche également très bien. Une fois que, du coup, ton eau a fini de bouillir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir en mettre sur ton café et ton édulcorant. Et après, tu as juste à prendre ton batteur et à venir le mettre dans la préparation. Sachant que, s'il te plaît, ne fais pas le con et ne le mets pas à fond directement. Sinon, tu vas en foutre partout. Fais ça progressivement. Et là, du coup, on est parti pour environ 5 minutes. Le but, ça va être de faire monter la mousse jusqu'à ce qu'elle ait une texture qui soit suffisamment figée. Bon, il y a un test ultime pour savoir si c'est suffisamment figé. C'est si tu la retournes et qu'il ne se passe rien. Je t'avoue que je flippe un peu. Ça, ça s'est bien passé. Je n'étais pas ultra confiant. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement à soit la mettre directement au congélo comme ça. Et à ce moment-là, tu auras ta glace directement dedans. Soit, ce que tu peux faire, c'est tout simplement la transvaser dans un autre récipient, comme je l'ai fait tout à l'heure dans un tupperware, et la mettre au congélo. Et ensuite, tu auras exactement la même glace que je t'ai montrée en début de vidéo. Donc ça, c'était pour la première version de la glace. Maintenant, deuxième version de la glace, version beaucoup plus rapide à préparer et surtout version qui va t'apporter une beaucoup plus grande satiété. Donc, pour toutes les personnes qui essayent de perdre du poids et qui ont des problèmes parce qu'ils ont par exemple toujours très très faim ou que du coup, eh bien, ils sont tellement bas en calories qu'ils ont du mal à ressentir la satiété, je vous oriente plutôt vers cette deuxième recette. Comparé à la recette précédente, on va dire qu'il va y avoir deux différences majeures. La première, c'est que cette fois-ci, il va te falloir un mixeur. Moi, je t'avoue que j'utilise un vieux mixeur Moulinex que ma mère m'a offert pour mes 18 ans. Donc, il commence à être, je t'avoue, assez vieux et il fuit un peu. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Si tu as accès à un meilleur mixeur, ça sera nettement mieux. Et la deuxième différence, c'est que pour rajouter du volume, eh bien, on va utiliser en plus des glaçons. Donc, comme tout à l'heure, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre tes 5 grammes de café. À ça, tu ajoutes tes 10 grammes ou plus ou moins d'édulcorant. Tu viens mettre un peu d'eau. Et c'est là où, du coup, va rentrer en jeu la deuxième subtilité parce qu'il va te falloir 250 grammes à 300 grammes de glaçons, soit pour moi, du coup, toute la barquette de glaçons. Ensuite, une fois que tu as mis tout ça dans le mixeur, tu fermes bien. Si ton mixeur, il fuit comme moi, ce que tu fais, c'est que tu mets un chiffon pour éviter que ça en foute partout. Je te rassure, j'ai fait cette recette avec d'autres mixeurs et il n'y a pas de problème. C'est juste que, je ne sais pas si tu vois, mais il y a un décalage énorme. Il y a un jour ici qui est ultra important. Donc, forcément, ça a tendance à légèrement fuir de mon côté. D'ailleurs, s'il te plaît, like la vidéo et abonne-toi pour que je puisse m'acheter un nouveau mixeur si tu veux que je te présente de nouvelles recettes. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mixer. Et du coup, une fois terminé, ça ressemble exactement à ça. Donc, même texture que tout à l'heure, c'est figé. Du coup, tu peux le bouger dans tous les sens. Tu as une belle texture. Et par contre, comme tu peux le voir, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de volume. Ce qui fait que ça va énormément jouer sur ta satiété. Bref, une fois que tu en es là, comme tout à l'heure, tu peux soit le transvaser, soit le diviser en plusieurs parts, soit tout manger si tu es vraiment gourmand. Là, c'est exactement ce qui va se passer. Je vais tout défoncer. Personnellement, j'aime bien mettre avec un peu de cannelle ou un peu de cacao pour me faire un topping. Tout dépend encore une fois des calories que tu as à disposition. Mais garde bien à l'esprit que ici, tu as l'équivalent de vraiment 2 à 3 kcal. Tu as quelque chose qui est extrêmement volumineux. Et surtout, et c'est ça le plus important, tu as quelque chose qui va t'apporter énormément de satiété. Bref, maintenant, tu sais, faire une glace au café, 0 kcal. Dans les prochains jours, je vais tourner plein d'autres recettes, que ce soit des glaces, des flans, des cheesecakes. Bref, plein de choses vont arriver. Et leur point commun, c'est qu'elles auront soit 0 kcal, soit elles seront vraiment très très faibles en calories. Toujours pour un maximum de volume. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ces prochaines recettes. Et sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !